Bonjour, je voulais vous faire un petit coucou, un coucou aux mamans en ce jour de rentrée scolaire. Donc c'est sûr que ce jour est toujours chargé en émotions parce que c'est une nouvelle organisation, une nouvelle perspective, un nouveau planning, c'est des changements, des gros changements pour certains enfants parce que ça peut être des rentrées en primaire, rentrées en maternelle, rentrées en collège, au lycée ou même départ, départ en fac ou dans une autre ville. Donc c'est vrai que c'est toujours, toujours un moment chargé, chargé d'émotions. Une part où il y a un coup de stress, tout d'un coup une afflue, on se dit comment on va s'organiser, comment ça va se passer. Et puis en même temps un certain soulagement parce que ça vous permet aussi, ça nous permet à chacune de se réorganiser et de se trouver un temps pour soi parce qu'on les adore nos enfants, mais pendant le temps des vacances, eh bien ils demandent encore plus d'attention puisqu'ils sont à la maison, il faut les occuper, il faut trouver chaque jour parfois des idées pour pas qu'ils s'ennuient. Donc arrivé le mois de septembre, eh bien il y a aussi une certaine joie de retrouver son rythme, que vous puissiez vous trouver des temps pour vous, repenser à vous. Donc en cette rentrée, une chose à vous dire, ne vous oubliez pas. Vous êtes aussi importante, votre rentrée est aussi importante que celle de vos enfants. Dès aujourd'hui, pensez un temps pour vous dans votre planning hebdomadaire. Juste un petit temps, c'est pas la peine de chercher à se trouver des grandes plages horaires. C'est vrai qu'en début de rentrée, on est pleine de résolution, on a envie de faire plein de choses, puis en même temps, tout d'un coup on se dit, ah non mais là c'est juste pas possible, je vais jamais y arriver. Donc commencez par vous trouver des petits temps pour vous. L'idée c'est d'arriver à prendre des habitudes pour vous recentrer sur vous. Prendre 5 et 10 minutes par jour, le noter en fluo, en gros sur votre agenda, pour que vous puissiez prendre ce temps pour vous, et surtout un temps pour penser, pour penser votre vie, pour penser cette année qui va venir, pour penser ce qui est le plus important pour vous. Juste déjà ça. Laissez-vous, laissez votre imagination aller, rêvez. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous en ce début de rentrée scolaire ? Prenez un temps, 5 à 10 minutes par jour, dès cette semaine. Prenez un crayon, un papier, et notez, notez qu'est-ce qui est capital pour vous, qu'est-ce que vous avez envie de réussir à atteindre, quels sont vos rêves et vos objectifs dès cette rentrée de septembre. Écrivez au moins 10, 10 choses qui sont essentielles pour vous. Et une fois que vous aurez écrit ces 10 choses, entourez les 3 qui vous paraissent le plus importants. Et une fois que vous aurez entouré les 3 les plus importantes, posez-vous juste cette question. Et s'il y avait une seule chose que je puisse faire, quelle serait cette chose essentielle qui est importante à mettre dans votre planning dès cette semaine. Donc allez-y, commencez dès aujourd'hui. Prenez 5-10 minutes, prenez un crayon, un papier, et écrivez ces 10 choses les plus importantes pour vous dès ce mois de septembre. Est-ce que c'est vous ressaisir au niveau de votre alimentation ? Parce que peut-être que les vacances ont été un petit peu chargées. Est-ce que c'est reprendre le sport, est-ce que c'est prendre un temps pour vous, pour lire ? Est-ce que c'est prendre soin de votre corps ? Est-ce que c'est reprendre une activité sportive, que vous adorez aller marcher ? Est-ce que c'est lire ? Est-ce que c'est cuisiner ? Qu'est-ce qui est important pour vous ? C'est parti ! Bonne rentrée à vous toutes. Bonne journée. Au revoir.